Yohanna a marché jusqu'à l'arrêt de bus à une vitesse moyenne de 5 km heure. Le bus est arrivé immédiatement et a roulé à la vitesse moyenne de 60 km heure jusqu'à l'école. La distance de la maison de Yohanna jusqu'à son école est de 35 km. Et le trajet total a duré 1h30. Quelle est la distance de la maison de Yohanna à l'arrêt de bus et puis la distance de l'arrêt de bus à l'école ? Alors ça n'a pas l'air évident de pouvoir répondre à cette question, à ces deux questions qui sont là. Mais bon, on va travailler et tu vas voir que finalement, probablement, on va y arriver. Alors, je vais déjà me faire un petit dessin pour représenter la situation. Donc Yohanna part de chez elle. On va dire que ça, c'est sa maison ici. Voilà, ça c'est la maison de Yohanna. Et en fait, elle fait un trajet qui l'amène jusqu'à son école. Alors je vais dessiner le trajet. Voilà, et là, ici, c'est l'école. Ça, c'est l'école. Alors, dans ce trajet, en fait, il y a deux parties. Il y a une première partie qui est celle où elle va de chez elle jusqu'à l'arrêt de bus. Voilà, donc je vais placer ici l'arrêt de bus. Ça, c'est l'arrêt. Et puis donc, la deuxième partie, c'est le trajet qu'elle fait en bus, finalement. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que la distance de la maison de Yohanna jusqu'à son école est de 35 km. Ça veut dire que toute cette distance-là, ici, ça, jusque là, ça, c'est 35 km. Voilà. Alors, nous, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à déterminer les deux parties, les deux distances de ce trajet. On connaît la distance totale, mais il faut qu'on arrive à trouver cette distance-là. Alors, celle-là, c'est la distance qu'elle a parcourue à pied. Je vais l'appeler P. Voilà. Et puis, il faut qu'on arrive à déterminer aussi cette distance-là. Voilà. Et ça, c'est la distance qu'elle parcourt en bus. Je vais l'appeler B. Alors, quand on regarde ce dessin-là, on peut déjà tout de suite dire qu'il y a une relation entre P et B, puisque quand on fait cette distance-là plus cette distance-là, en fait, on fait la distance totale. Donc, ça veut dire que P plus B, P plus B, eh bien, c'est 35 km. Donc, P plus B, c'est égal à 35. Donc, ça, c'est déjà une équation. Alors, évidemment, il nous en faudrait une deuxième, parce que là, on a deux inconnus. Donc, quand on a deux inconnus, pour trouver une solution, il faut deux équations. Donc, on va essayer de trouver cette deuxième équation. Alors, pour ça, ce qu'on va faire, c'est utiliser les données qui sont là concernant la vitesse, la vitesse moyenne de chaque partie du trajet, et puis cette donnée-là, qui est celle, la durée du trajet total. Alors, ce qu'on va faire, c'est séparer, en fait, on va essayer d'exprimer le temps de ce trajet-là, le temps qu'elle a mis, le temps pour lequel elle a marché, et puis le temps du trajet en bus. Alors, la durée du trajet à pied, la durée à pied, je vais l'écrire comme ça, la durée à pied, comment est-ce que je peux la trouver ? Eh bien, ce qu'on nous dit ici, c'est que la vitesse, c'est 5 km par heure, et puis on a appelé P, la distance. Donc, si je veux trouver la durée, eh bien, tout simplement, je vais faire la distance, qui est P, divisé par la vitesse, qui est 5 km par heure. Alors ça, juste un petit point sur les dimensions. Ici, on a... ce qu'on a écrit ici, dans cette formule-là, c'est des kilomètres divisés par des... par une vitesse, donc par là, c'est des kilomètres par heure. Donc, c'est des kilomètres divisés par des heures. Et là, tu vois qu'en fait, on divise par ce quotient-là, donc en fait, ça revient multiplié par l'inverse de ce quotient, donc on va avoir des kilomètres qui vont se simplifier. Donc, ce rapport-là, finalement, c'est bien quelque chose qui est exprimé en heure, c'est bien une unité de temps. Donc voilà, ça, c'est la durée de ce trajet-là, c'est la durée à pied. Et puis, la durée en bus, en bus, eh bien, c'est... on va faire exactement le même raisonnement. On va dire que c'est la distance du trajet en bus, donc c'est ce que j'ai appelé B, divisé par la vitesse qui est de 60 km heure. Voilà. Alors, ce qu'on sait, c'est que le trajet total a duré une heure et demie. Une heure et demie, c'est 1,5 heure. 1,5 heure. Donc, en fait, la durée à pied plus la durée en bus, ça fait 1,5 heure. Alors, je vais l'écrire ici, comme ça. Ça nous donne une deuxième équation. C'est P divisé... Je vais faire un peu de place. P divisé par 5 plus B divisé par 60 plus B divisé par 60. Ça, ça fait 1,5. 1,5, ça, c'est le trajet total, qui est la durée du trajet total. Voilà. Donc là, on a obtenu un système de deux équations avec deux inconnus. Donc, on va pouvoir travailler pour le résoudre. Alors, je vais faire encore un peu de place. La première équation, je vais la garder telle qu'elle. Je vais la réécrire ici. Je vais arrêter d'utiliser les couleurs. P plus B, c'est 35... 35. 35 km, je veux dire uniquement 35. Alors, la deuxième équation, en fait, je vais la multiplier par 5. Je vais la réécrire, mais en multipliant tout par 5. Donc, P sur 5 multiplié par 5, ça fait P. Plus B sur 60 multiplié par 5. En fait, je vais avoir 5 sur 60 fois B. Et 5 divisé par 60, ça fait 1 douzième. Donc, en fait, j'ai B sur 12, ici. Et puis, 1,5 multiplié par 5, ça fait 7,5. Voilà. Donc là, j'ai une autre équation. Alors, maintenant, ce que je vais... Je vais continuer ma résolution. Donc, je vais garder la première équation. P plus B égale 35. Et puis, la deuxième, je vais la remplacer par... En fait, ce que je vais faire, c'est la première moins la deuxième. La première moins la deuxième. Donc, on peut faire cette soustraction en colonne. P moins P, ça fait 0. Ici, je vais avoir B moins 1 douzième de B. Je vais l'écrire comme ça. C'est B moins B sur 12. Et ça, ça va me donner 35 moins 7,5. 35 moins 7,5. 35 moins 7,5. Alors, ici, c'est pas mal de représenter les opérations qu'on a faites. Ici, j'ai fait la première équation, la ligne 1 moins la ligne 2. Ça me donne cette équation-là. Alors, je vais continuer. Donc, la première équation, je la réécris comme ça. P plus B égale 35. Et puis, en dessous, j'ai... Alors, B moins 1 douzième de B, ça fait 11 B sur 12. 11 douzième de B. Voilà. Et puis, ça, c'est égal à 35. Alors, 35 moins 7, ça fait 28. Moins 0,5, ça fait, en fait, 27,5. Donc, à partir de là, je peux trouver, finalement, la valeur de B, puisque B, ici, je vais écrire d'abord ça. B, en fait, c'est... Je vais multiplier par 12 sur 11, des deux côtés. Donc, je vais avoir ici 12 sur 11 fois 27,5. Alors, ça, je vais le faire avec la calculatrice. Donc, c'est 12 divisé par 11 multiplié par 27,5. Voilà. Et ça fait 30. 30. Voilà. Alors, bon, évidemment, là, on a terminé, parce que ça veut dire que cette distance B, ici, c'est 30 km. et la distance totale, c'est 35 km. Donc, ça veut dire que P est égal à 5 km. En fait, ça, c'est ce qu'on aurait pu voir en écrivant la deuxième équation comme ça. P, c'est donc 35 moins B. B, c'est égal à 30. 35 moins 30, ça fait 5. Voilà. Et donc, on a terminé. On a trouvé que la distance de la maison de Johanna jusqu'à l'arrêt de bus, c'est 5 km. Et la distance de l'arrêt de bus jusqu'à l'école, c'est 30 km.